... Si vous êtes pressé de vous endormir ou de vous rendormir, vous pouvez aller directement au début de la séance, c'est indiqué en haut de l'écran. Puis sinon, accordez-moi peut-être une ou deux petites minutes pour vous expliquer ce que nous allons faire aujourd'hui. En tout cas, n'hésitez pas à faire cette séance tous les soirs pour avoir un travail optimal sur le sommeil, mais aussi la confiance en soi. Aujourd'hui, on va utiliser l'univers, l'imagination de Lewis Carroll. On va s'appuyer sur l'imaginaire d'Alice au Pays des Merveilles pour faire une séance d'hypnose qui très certainement vous ramènera en enfance et vous permettra de vous souvenir de ces moments merveilleux où le rêve et le sommeil étaient très faciles pour vous. Vous avez forcément déjà fait de l'hypnose, même sans vous en rendre compte. Revenez un petit peu dans le passé, quand vous étiez enfant, que vous ne saviez pas encore lire et que vous regardiez ces illustrations dans des livres pour enfants. Tout disparaissait autour de vous et puis les créatures, les animaux, les personnages, prenez vie, prenez forme dans votre imagination et vous pouviez rester des minutes entières à rêver tout simplement. Et puis le soir, peut-être que l'un de vos parents vous lisait une histoire, une histoire dans un livre, une histoire qu'il avait inventée, adaptée à vos goûts, et puis instinctivement vous fermiez les yeux pour mieux tomber dans votre imaginaire, pour vous en laisser imprégner. Pareil, tout disparaissait autour de vous et puis à un moment, il y avait comme une sorte de second glissement. On passait de l'imaginaire au sommeil et un sommeil peuplé de rêves assez jolis puisque ce livre vous avait servi de support pour vos rêves. N'hésitez pas à lever vos pouces pour cette vidéo, à vous abonner, à la partager, à commenter. Vous êtes prêts ? Commençons. Prenez tout simplement le temps de bien vous installer, de vous lever en quelque sorte dans votre lit, de trouver une position agréable, douce, comme lorsque vous étiez enfant. Vous savez, il avait ce plaisir à se retrouver dans la chaleur de son lit, à se laisser porter par le sommeil. Ces sensations qui sont encore en vous mais que vous avez certainement oubliées à cause de trop nombreuses insomnies et pourtant elles sont là. Alors, simplement pour retrouver cette ambiance agréable de quand vous étiez petit, eh bien, louvez-vous dans votre lit et laissez-vous porter par ma voix, ma voix qui va vous accompagner comme celle d'un papa ou d'une maman accompagnant son enfant vers le sommeil. Prenez le temps d'être vraiment bien. Rien ne presse. On ne peut pas forcer le sommeil. On peut simplement laisser la fatigue, la somnolence s'installer. Et cela demande juste un petit peu de temps. Cela demande simplement que votre esprit se centre sur ici et maintenant, sur ma voix qui va l'accompagner dans la trance. C'est comme ça que l'on appelle cet état hypnotique agréable. Tout simplement la trance. Et pour vous accompagner, je vais faire un décompte de 5 à 1 et en profiter pour non seulement vous accompagner dans le sommeil de l'hypnose, mais aussi vous raconter à nouveau l'histoire d'Alice au pays des merveilles pour que toutes ces belles images, toutes ces belles rêveries que vous avez faites, enfant, que tout cela reprenne vie en vous, éteinte de la plus belle des manières l'expérience hypnotique que vous allez faire aujourd'hui. Peu importe le moment où vous fermerez les yeux, il y aura un moment, peut-être presque, porté par une sorte de gourmandise, de l'imagination. Un moment où vous aurez envie de fermer les yeux et de vous laisser porter par ma voix, par le monde qui va se créer en vous, de vous laisser porter par vos rêves éveillés, et bientôt vos rêves endormis. 5 donc, vous entendez les bruits autour de vous, ma voix qui va se préciser toujours davantage et devenir pour vous comme une sorte de phare dans la nuit, un repère, une présence, et cette voix va vous accompagner dans cet état hypnotique que vous connaissez déjà, laissez-vous donc porter par ma voix que ressurgissent en vous les souvenirs d'Alice au pays des merveilles, peut-être des images d'un livre d'enfants, peut-être les souvenirs d'un dessin animé, peut-être encore le souvenir d'un film, peu importe, lorsque l'on dit ces simples mots « Alice au pays des merveilles », c'est justement tout un monde de merveilles qui surgit, tout de suite l'image de cette petite fille, très polie, très anglaise finalement. Mais aussi le souvenir de ce drôle d'animal, le dodo, sorte de mélange entre un poulet, un pélican, cet animal disparu qui est devenu presque une légende. C'est aussi le souvenir du chapelier fou avec ses hauts de forme colorés. C'est aussi le souvenir du lièvre de Mars. C'est encore des images d'Alice grandissant, diminuant en taille. Ce sont les images presque psychédéliques de la chenille fumant une sorte de narguilée, de pipe à eau. C'est tout un univers, toute une cohérence de sens, de ressenti qui revient à votre esprit. Et d'ailleurs, vous l'aurez remarqué à mesure que je vous parle, progresse une sorte d'intériorisation. Vous rentrez toujours davantage à l'intérieur de vous-même. Alors prenez deux inspirations profondes. Alice, lorsqu'elle tombe dans le terrier, tombe dans un pays imaginaire. Vous, ce seront ces deux respirations qui vous serviront qui vous serviront de passage, de transition, de l'état de veille à l'état hypnotique. Prenez ces deux inspirations profondes. Laissez-les ensuite s'approfondir toutes seules. Il n'y a pas d'effort à faire. On tombe en hypnose. On tombe en hypnose comme Alice tombe dans le terrier, comme on tombe de sommeil. On se laisse porter un moment, on oublie de penser, et l'on dort, et l'on est en trance. Pendant que vos pensées vont s'accrocher, se décrocher, c'est l'occasion pour moi de simplement vous raconter un peu l'histoire d'Alice au Pays des Merveilles. Simplement pour que lors de cette séance, votre inconscient puisse vous faire revivre de multiples scènes. L'histoire commence avec Alice, une petite fille anglaise, bien polie, bien éduquée, qui allongeait sur un gazon par une chaude journée d'été. Le genre de journée dont on rêve plus qu'on ne la vit en Angleterre. Alice commence à s'endormir. Elle se sent lasse, elle s'ennuie. Et alors qu'elle jette un coup d'œil au livre que lit sa grande sœur, un livre sans image, quel intérêt de lire un livre sans image, si ce n'est celui justement de se laisser porter par son imagination. Et à un moment, il y a une sorte de bascule. Sans que le monde réel disparaissent, c'est l'imagination qui apparaît, ou peut-être autre chose, comme une sorte de vision d'un monde à côté, d'un monde imaginaire. C'est un lapin, un lapin tout habillé et pressé, et qui se met à courir, et à rejoindre un terrier. comme dans tous les rêves, pour Alice, c'est quelque chose de fort normal. Mais piqué par la curiosité, car Alice est une petite fille curieuse, elle va se jeter à sa poursuite, tomber dans le terrier, de la même manière que vous sentez qu'en vous, l'hypnose s'installe de plus en plus, la respiration plus profonde, cet air dans les poumons comme des racines de calme, comme les grandes racines puissantes de l'arbre sous lequel se trouvait le terrier, le terrier dans lequel plongea Alice, pour atterrir bien longtemps après dans le pays des merveilles. Car c'est presque une chute sans fin qu'elle connaît. Et alors qu'elle descend dans le vide, elle a le temps de boire le thé, de lire un livre, et elle atterrit sans encombre dans un autre monde, plutôt dans l'antichambre de ce monde. C'est à ce moment-là qu'elle essaye des flacons sur lesquels sont marqués pour grandir, pour rapetisser. Elle grandit, elle diminue en taille. Et comme il est difficile à ce moment, croit-elle, de rentrer dans ce pays merveilleux qu'elle a entrevu, là, juste en bas, comme une sorte de trou de souris, derrière ce trou de souris, derrière cette minuscule petite porte, c'est le pays des merveilles. Elle finira, bien sûr, par pouvoir y entrer, mais pas avant d'avoir pleuré toutes les larmes de son corps, et même davantage. Et c'est portée sur l'océan de ses propres larmes qu'elle rentrera dans le pays des merveilles. Elle suivra, elle continuera à suivre le lapin toujours pressé. Elle aura l'occasion de faire la course avec de drôles d'animaux, un dodo, ce drôle d'oiseau disparu que l'on trouvait à l'île Maurice et qui n'existe plus, hélas, que dans quelques musées et sur quelques gravures. elle aura l'occasion de visiter l'habitation du lapin blanc et malheureusement de se retrouver tout d'un coup transformé en une sorte de géant à l'intérieur de cette maison. Les bras et les jambes sortant de la maison. Quatre. Laissez l'hypnose progresser en vous. toutes ces sensations nouvelles. La lourdeur. La lourdeur de la respiration. Peut-être la lourdeur des paupières. En tout cas, il est temps de fermer ces paupières pour rentrer dans votre propre pays des merveilles. C'est-à-dire dans cette intériorité, dans cette capacité de rêve, ce monde intérieur que vous avez et que vous retrouvez à chaque fois que vous oubliez de regarder le monde extérieur pour ne regarder que le monde à l'intérieur. Pour le retrouver, rien de plus simple. Il suffit de se laisser porter par la magnificence de ce monde intérieur, par sa diversité, par ses changements, par sa fantaisie, comme vous le faites maintenant. et vous sentez ce corps lourd, ce corps lourd pesant de tout son poids sur ce lit. Imaginez un instant que ce lit soit porté par une mer de larmes. Imaginez de quelle manière vous seriez porté agréablement par les vagues bien au chaud dans votre lit, vous vous dirigeriez tout doucement vers le pays des merveilles, comme il serait doux de se laisser encore porter davantage et par ma voix et par votre imagination. et c'est ce qui va se passer tout en douceur. Trois, il est temps de reprendre ce rappel d'Alice, plutôt cette évocation, car vous connaissez l'histoire aussi bien que moi. Vous l'avez déjà vécu, vous l'avez déjà lu peut-être, vu, entendu. Et elle préexiste déjà en vous de la même manière que préexiste en vous la capacité à dormir, cette capacité si naturelle que vous aviez quand vous étiez enfant. Alors, il y aura bien d'autres passages dans Alice. Il y aura ce moment où elle parlera avec la Duchesse qui au départ tient un enfant entre ses bras et puis se rend compte à la fin que ce n'est finalement qu'un cochon. Il y aura la rencontre avec le chat invisible, parfois, le chat de Cheshire. et il y aura et il y aura cette partie endiablée de croquet avec la Reine de Coeur. Cette partie où les clubs sont remplacés par des oiseaux, par des flamants roses au long cou et où où les balles sont remplacées par des hérissons. Il y aura ce moment où les valets de la Reine de Coeur peignent les pommes blanches en pommes rouges pour ne pas qu'on leur coupe la tête. Il y a toutes ces salles merveilleuses et à chaque fois que j'en évoque une, c'est autant de souvenirs qui renaissent en vous, qui reprennent vie. Il y a même cette atmosphère autour de vous lorsque vous regardiez, vous lisiez un film, un dessin animé, un livre sur Alice. Ce goût de l'enfance, ce goût du rêve, de la rêverie. Il y a aussi cette scène finale où Alice, jugée par la Reine de Coeur, se rend compte soudain qu'elle est dans un rêve. Et lorsqu'elle se rend compte qu'elle est dans un rêve, elle décide de le changer, de transformer tous ces personnages menaçants en un simple jeu de cartes. Mais elle ne revient pas vraiment tout de suite dans le monde éveillé. Non, elle a ce qu'on pourrait appeler une sorte de rêve lucide, un moment où elle prend le contrôle du rêve et en profite pour en changer la fin. Il y a quelque chose de très proche dans l'hypnose. C'est une sorte de rêve que l'on fait dans un demi-sommeil. Mais un rêve aux confluences de l'inconscient et du conscient. Un rêve que la voix de l'accompagnant peut changer, que votre inconscient peut habiller, que votre volonté peut faire évoluer. lorsque vous faites une séance d'hypnose, c'est comme si vous recréez un monde en vous et en vivant à travers ce monde, vous faites de nouvelles expériences, vous vivez de nouvelles choses et ces choses vous transforment alors certainement car en faisant abstraction de l'extérieur comme vous le faites maintenant de plus en plus, vous vivez un monde intérieur encore plus intense. C'est un peu comme si toute l'énergie dépensée à recevoir des images, des sons, des sensations du monde extérieur, toute cette énergie peut-être un peu passive était réutilisée, réinjectée dans votre monde intérieur pour vous permettre de changer, d'évoluer ou de créer de nouvelles manières de penser, d'agir ou simplement de nouvelles formes, de nouveaux rêves, de nouvelles imaginations. Et il y a toujours ce moment de glissement intéressant, le moment où l'on se demande si l'on est déjà en train de rêver, de dormir peut-être et ce moment transposé dans l'instant présent où déjà une sorte de glissement se fait. Êtes-vous encore éveillé ou déjà endormi ? Êtes-vous déjà dans le rêve de vous ou dans le rêve que je fais d'un rêve à propos de vous ? Est-ce vraiment important de savoir si vous êtes dans un rêve rêvé, dans un sommeil de rêve ou un rêve de sommeil ? De savoir à quel moment c'est ma voix qui crée en vous ce glissement vers un ailleurs ou à quel moment c'est l'inconscient, votre inconscient qui s'exprime, qui change, qui fait évoluer les formes et les choses ? Et dans cette inspiration triple entre ma voix, mon inconscient peut-être, votre conscient, et votre inconscient, votre capacité volontaire, présente à faire évoluer les choses et ce surgissement de l'inconscient qui en recrée d'autres. Cette manière de voguer non pas dans une sorte de dichotomie, de séparation, de division entre les trois, mais comme une sorte d'entre-là qui permet à ma voix, à votre conscient, à votre inconscient de tisser une nouvelle toile cohérente mais à son lieu de ce que le monde éveillé peut vous apporter, vous entrer de plus en plus en transe. Deux, et alors que non seulement vos pensées s'accrochent et se décrochent, mais aussi ma voix, les mots que je formule, les rêves que je vous propose, alors même que vous savez déjà plus que vous ne saviez que vous saviez, n'est-ce pas le cas à chaque fois que l'on entend quelque chose, à chaque fois que l'on ouvre un livre ou un magazine, on sait déjà plus ce qu'on ne savait que l'on savait et pourtant même lorsqu'on oublie ce que l'on savait, on garde ce qui n'est jamais vraiment oublié mais simplement endormi. s'il est vrai que la culture c'est ce qui reste quand on a tout oublié, eh bien la personnalité, les changements, les apprentissages, c'est aussi ce qui reste lorsque l'on arrête de se souvenir de ce que l'on a vécu pour simplement se laisser transformer, pour laisser une sorte d'évolution intérieure cohérente qui vous permet de glisser de plus en plus vers ce que vous êtes réellement vers une puissance de l'être en action, une sorte de force qui va pour reprendre ces jolis mots. Un, vous êtes dans une transe agréable et il y a toujours avant l'entrée dans une transe plus profonde, les yeux fermés bien sûr maintenant s'il ne l'était pas déjà, il y a toujours un moment de confusion, c'est comme une sorte de pause dans l'esprit où les mots les phrases semblent parfois ne plus rien dire, il y a ce moment de surprise qui peut durer et lorsque se croise dans l'inconscient, dans le conscient, dans même cette chose comme une sorte d'antichambre à nouveau ou peut-être même de no man's land que l'on appelle le pré-conscient, le moment où la pensée se suggère plus qu'elle ne se forme dans l'esprit, un peu comme ce moment où Alice étendue sur le gazon arrête de s'ennuyer parce que elle commence à vivre quelque chose d'autre alors qu'elle ne se rend même pas compte que déjà le changement est en elle, c'est ça la pré-conscience, c'est le moment où l'inconscient touche la conscience, ce moment asymptotique, ce frôlement entre le rêve et la réalité, en tout cas la manière qu'a le rêve l'inconscient d'habiter le monde et de quelle manière le monde suggère à l'inconscient la variation de ses rêves et l'évolution de ses pensées. C'est dans la douceur de tous les instants, c'est dans la conception de tous les moments, dans cette confusion douce de la pensée qui se pense et se repense dans ce drôle de moment où les causes, les conséquences ne sont plus là et où, au lieu de vivre, on rêve ou peut-être se mettons à vivre davantage, à rêver mieux ce que l'on est puissamment en soi, vous entrez davantage en trance. et l'hypnose, c'est comme une sorte de réceptivité à la parole. Vous savez que les contes transforment, que les histoires changent. Il y a en Afrique cette histoire merveilleuse du dieu Anansi, le dieu araigné, qui un jour acheta toutes les histoires du monde. et c'est peut-être parce qu'il possède toutes les histoires du monde que c'est l'un des dieux les plus puissants, les plus respectés ou peut-être n'est-ce rien. Comment savoir si c'est la pensée qui forme le monde ou le monde qui forme la pensée ? Comment savoir si nos pensées se regroupent ou non dans une sorte d'idéosphère, c'est-à-dire un monde habité de pensées auxquelles finalement on se connecterait de temps en temps. Il y a cette idée d'un inconscient collectif de la manière dont l'animus, la partie masculine de soi ou l'anima, la partie féminine. Peut-être que cela ne veut rien dire finalement. Peut-être que tout ce qui est important c'est que nous partageons entre nous de mêmes codes, de mêmes images et en puisant dans cet imaginaire, dans ces concepts, ces outils de la pensée mais aussi cette matière dont est faite la communication, les mots, l'imaginaire, ce qui finalement crée l'échange entre vous et moi, entre vous et d'autres personnes. C'est ce que guide en soi la pensée qui se pense et l'imagination qui s'imagine. Car dans les rêves, on est toujours acteur et sujet, le sujet de ses actions, l'acteur des suggestions et dans cette invitation à entrer en trance comme Alice entra au pays des merveilles. Welcome in Wonderland, bienvenue au pays des merveilles, au pays des changements, au pays où tout est rêve et éveille. Dans ce pays où tout semble pouvoir être à l'inverse des lois de la physique et des lois de la logique. Et n'est-ce pas finalement ça le pouvoir de l'hypnose ou le pouvoir du rêve que de pouvoir vous permettre de vivre ce que vous ne pourriez vivre autrement, d'être d'autres choses, d'autres êtres, de finalement connaître au travers du rêve une liberté totale face au monde. Je ne suis plus qui j'étais dans les rêves et je ne vis pas la vie que j'avais. Et si, comme pour Lao Tzu, je deviens un papillon, alors oui, je deviens le papillon qui rêve qu'il était un penseur. Et le penseur, lui, ne sait plus s'il est finalement le rêve d'un papillon ou le créateur de ce papillon. Est-ce que cela n'est pas vraiment de l'importance ? Lorsqu'on arrive au pays de l'imagination, la logique n'a plus droit de citer. C'est un mode différent. C'est le mode selon lequel l'imaginaire devient le pouvoir du changement. L'imagination au pouvoir, en quelque sorte, si l'on reprend ce slogan, car dans l'hypnose, c'est bien votre inconscient qui vous change. et c'est ma voix qui lui donne le cadre, les images et l'inspiration pour y parvenir. Car plus vous écouterez cette séance, si possible tous les jours, tous les soirs, plus vous entrerez facilement dans ce pays des rêves, dans le sommeil, et plus vous sentirez se construire en vous profondément, fortement, l'expérience douce, rassurante, douce et forte à la fois de la confiance en soi. De la même manière qu'Alice, au travers de ce voyage, de ses aventures au pays des merveilles, abandonnera une politesse qui la restreint trop pour finalement découvrir la vérité de sa force intérieure, pour se donner finalement le droit à la fois d'être curieuse mais surtout le droit à une certaine insolence. On a le droit à une certaine forme d'insolence, on a le droit à une certaine forme d'égoïsme. Tant que le respect en reste la frontière, c'est tout cela, c'est cette autorité, c'est cette confiance que va vous apporter cette hypnose de soir en soir, de jour en jour, de nuit en nuit. Alors, il est temps de commencer notre lecture. Alice, au pays des merveilles, chapitre premier au fond du terrier. Et pendant cette lecture, tous ces mots vont prendre sens en vous. Y a-t-il pas déjà quelque chose d'étonnant lorsque, en lisant ce texte, on reconnaît les lettres, elles se transforment en mots, les mots en phrases, les phrases en idées, mais aussi en images, en sons, en sensations. et puis il y a cette chose tout à fait étonnante. Lorsque je lis un livre, ou lorsque l'on me lit un livre, je prends finalement, d'une certaine façon, la voix de l'auteur. Son style devient mien. Je suis ses rails en quelque sorte. et sa pensée jaillit en moi, elle devient de nouveaux mondes, de nouvelles pensées, de nouvelles possibilités. Et alors que je commence à vous lire ce texte merveilleux, sachez que d'hypnose a le même pouvoir, celui de faire naître en vous de nouvelles possibilités. Alice, assise auprès de sa sœur sur le gazon, commençait à s'ennuyer de rester là, à ne rien faire. Une ou deux fois, elle avait jeté les yeux sur le livre que lisait sa sœur. Mais quoi ? Pas d'image, pas de dialogue. La belle avance, pensait Alice, qu'un livre sans image, sans causerie. Et peut-être Alice a-t-elle tort. car il y a quelque chose de merveilleux dans l'ennui, de merveilleux aussi dans les moments de silence, même les moments de silence lorsque l'on discute avec quelqu'un. Ce sont les moments où l'on n'est plus possédé par le divertissement du monde. Le moment où l'on arrête de consommer les choses autour de soi. Le moment où l'on arrête d'aller trop vite où l'on ralentit et où l'on commence à rêvasser. Et c'est dans la rêverie que naissent les plus belles images, les plus belles idées, que naissent spontanément les solutions. Et n'oubliez pas à n'importe quel moment que si vous vous sentez piégé par votre vie, si vous avez l'impression qu'il n'y a plus de solution, prenez le temps de rêver ainsi. Qu'il est doux l'ennui, qu'il est doux le silence. Elle s'était mise à réfléchir, tant bien que mal, car la chaleur du jour l'endormait et la rendait lourde. Cette chaleur que vous connaissez bien, puisque vous la ressentez maintenant, c'est la chaleur du lit, c'est la lourdeur de la fatigue qui s'est accumulée au fur et à mesure de la journée et qui maintenant s'invite à votre perception et rend tout plus lourd, plus fatigant, plus calme. Vos paupières sont lourdes et vous entrez toujours davantage en trance. Elle se demandait si le plaisir de faire une couronne de marguerite valait bien la peine de se lever et de cueillir les fleurs, quand tout à coup un lapin blanc aux yeux roses passa près d'elle. On ne sait pas si on est déjà dans le rêve. Pour l'instant, c'est juste un lapin aux yeux roses. Cela pourrait être un vrai lapin ou peut-être déjà l'annonce de quelque chose d'autre. Mais vous voyez, il suffit de peu de choses. Il suffit d'une chaude journée d'été, il suffit de l'évocation d'un livre ennuyeux, il suffit de l'évocation d'une couronne de marguerite, de penser pourquoi pas aux pâquerettes de notre enfance que l'on offrait si souvent pour retrouver, retomber en enfance, retrouver le goût de ces jours anciens et pour finalement retrouver le rêve, le sommeil. Il n'y avait rien là de bien étonnant et Alice ne trouva même pas très extraordinaire d'entendre parler le lapin qui se disait « Ah, j'arriverai trop tard ! » En y songeant après, lui sembla bien qu'elle aurait dû s'en étonner mais sur le moment cela lui avait paru tout naturel. Cependant, quand le lapin vint tirer une montre de son gousset, la regarda puis se prit à courir de plus belle, Alice sauta sur ses pieds frappée de cette idée que jamais elle n'avait vu de lapin avec un gousset et une montre. Entraînée par la curiosité, elle s'élança sur ses traces à travers le champ et arriva tout juste à temps pour le voir disparaître dans un large trou au pied d'une haie. C'est un peu cela, ce qu'on appelle l'état hypnagogique. C'est le moment où l'on accepte ces pensées un peu folles sans se demander si elles sont raisonnables, si elles sont déjà le signe du rêve et du sommeil qui s'installent en nous. À un moment, on quitte la lourdeur de ces pensées lourdes, conscientes, fatigantes pour se laisser porter par des images non linéaires, pour sauter d'image en image, d'expérience en expérience. On glisse vers le sommeil et comme une sorte d'apéritif, comme une sorte d'invitation au voyage, un voyage onirique, déjà l'esprit inconscient offre à la conscience presque endormie les images d'autres mondes possibles et impossibles. Alors ne vous étonnez pas si ce lapin blanc pressé sa montre agoussait, si vous commencez à sentir que vous entrez de plus en plus en trance, de plus en plus dans le sommeil. Un instant après, Alice était à la poursuite du lapin dans le terrier sans songer comment elle en sortirait. Car il y a cela de merveilleux dans le rêve, se laisser porter par lui. On n'a plus à porter ses responsabilités, ses inquiétudes du jour. Non, on se laisse porter par le rêve et l'on vit sans limite et sans question d'autres mondes et l'on peut devenir autre. Comme Alice qui bientôt découvrira en elle des ressources nouvelles. Comme vous qui bientôt construirez davantage de confiance en vous. Pendant un bout de chemin, le trou allait tout droit comme un tunnel, puis tout à coup, il plongeait perpendiculairement d'une façon si brusque qu'Alice se sentit tomber comme dans un puits d'une grande profondeur avant même d'avoir pensé à se retenir. Vous avez déjà commencé à la sentir cette sensation de tomber ou de glisser vers quelque chose d'autre. Peut-être est-ce déjà l'hypnose ou peut-être est-ce déjà les prémices du sommeil. En tout cas, il y a soit cette chute sans fin vers l'intérieur de soi-même et cette chute agréable, soit ce glissement doux, cet engourdissement du corps, cette fatigue. De deux choses l'une, où le puits était vraiment bien profond ou elle tombait bien doucement, car elle eut tout le loisir dans sa chute de regarder autour d'elle et de se demander avec étonnement ce qu'elle allait devenir. D'abord, elle regarda dans le fond du trou pour savoir où elle allait, mais elle y faisait bien trop sombre pour rien y voir. Ensuite, elle porta les yeux sur les parois du puits. Et n'est-ce pas formidable de penser que vous êtes en train de devenir Alice, simplement par la magie de votre inconscient et le support et le support de ma voix. Je vous parle d'elle à la troisième personne du singulier et pourtant singulièrement vous devenez Alice. Vous vivez projeté comme sur la toile d'un cinéma inconscient ou même d'une manière encore plus forte comme une réalité virtuelle qui serait tellement forte qu'elle en deviendrait naturelle et réelle. La réalité bien réelle d'une virtualité, d'une possibilité de changement. Ensuite, elle porta les yeux sur les parois du puits, donc. Elle s'aperçut qu'elle s'était garnie d'armoires et d'étagères. Ça et là, elle vit pendue à des clous, des cartes géographiques et des images. En passant, elle prit sur un rayon un pot de confiture portant cette étiquette marmelade d'orange. C'est vrai, un peu comme la Madeleine de Proust, il faut peu de choses pour se retrouver dans l'imaginaire de l'enfance, une confiture que vous aimiez lorsque vous étiez enfant. L'évocation peut-être de livres, scolaires ou de livres illustrés. Il suffit d'un pot de marmelade d'orange, d'une Madeleine pour retrouver tout le goût de l'enfance. Mais à son grand regret, le pot était vide. Elle n'osait le laisser tomber dans la crainte de tuer quelqu'un. Aussi s'arrangea-t-elle de manière à le déposer en passant dans une de ses armoires. « Certes, » dit Alice, « après une chute pareille, je ne me moquerai pas mal de dégringoler l'escalier. Comme ils vont me trouver brave chez nous, je tomberai du haut des toits que je ne ferai pas entendre une plainte, ce qui était bien probable. » Et alors que vous ne cessez de tomber en vous-même, de tomber dans votre inconscient, dans cette chute sans fin et agréable, lâchez prise et laissez sur une de ses étagères l'un des poids de votre vie, l'un des traits de votre manque de confiance en vous. Qu'avez-vous envie de laisser dans ses étagères ? De quelle façon avancerez-vous dans la vie plus léger ? Est-ce le regard des autres que vous devez abandonner ? Est-ce que c'est le trop grand soin que vous apportez à aider les autres, à être poli, qu'il faut laisser ? Est-ce que c'est des ruminations incessantes sur la qualité de ce que vous êtes qu'il faut abandonner ? quelque chose d'autre ? Je laisse votre inconscient donner forme à ce trait de manque de confiance pour que vous le laissiez sur une des étagères et que vous alliez bien loin, très loin, loin de ce manque de confiance en vous. peut-être ce morceau de manque de confiance en soi prendra-t-il la forme d'un objet ou peut-être prendra-t-il une autre forme, ça n'a pas d'importance, mais je laisse votre inconscient nommer cette chose que vous allez de séance en séance abandonner de plus en plus, que vous allez pouvoir oublier comme une chaîne qui se rompt. Posez ce manque de confiance sur l'étagère et continuez à tomber bien loin de là. Et pendant que vous tombez dans cette chute sans fin, laissez votre inconscient pendant une petite minute vous permettre de voir ce à quoi ressemblera votre vie. Une fois débarrassée de ce frein, de ce boulet inutile, de ce poids, car vous chuterez en étant de plus en plus léger, vous avancerez en étant plus léger dans votre vie. Et je vais laisser une petite minute à votre inconscient pour commencer dans le faire semblant de votre inconscient à créer la réalité d'un changement à mesure que vous allez vivre une vie nouvelle portée par plus d'assurance et allégée de la perte de ce trait de manque de confiance en soi. je vous accompagne en silence pour que se crée en vous cette expérience de changement et après cette pause nous continuerons ce voyage initiatique au pays des merveilles des merveilles. de la perte de la perte ... ... Reprenons notre histoire, reprenons le cours de ce rêve, comme Alice poursuivant ce lapin blanc, ce lapin pressé, ... 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